1, 2, 3 Les organisations paysannes constituaient les pierres angulaires de la stratégie de développement du PHBM au sud de Madagascar. Le projet avait comme objectif de donner aux producteurs les connaissances et les ressources nécessaires pour améliorer la production et a permis aux producteurs d'entrer sur le marché sur une base solide. Pendant les deux phases du PHBM, 125 organisations paysannes ont été établies. La phase 2 du projet a été lancée en 2002. En particulier, cette phase a permis d'encourager plus les initiatives des groupes locaux. Le gouvernement et le bailleur de fonds se sont entendus pour poursuivre le projet en une phase 2 qui a connu une extension non seulement géographique, mais également thématique. Le financement s'est concentré sur le fonds d'initiatives locales et les mini-projets. La culture maraîchère sur les petites parcelles irriguées constituait plus de la moitié des demandes d'appui financier et technique dans le cadre des mini-projets, soit au total 401 des 679 mini-projets financés qui ont bénéficié à 7 650 producteurs, dont 4 270 étaient des femmes. Les chercheurs du PHBM ont conclu que les oignons et l'ail seraient des cultures appropriées pour le développement de la zone. Selon la tradition, ces cultures, connues pour bien pousser dans la région, étaient cultivées sur des parcelles de subsistance et étaient du domaine des femmes. Le système d'irrigation était disponible grâce au travail de la phase 1. De plus, elles pouvaient être cultivées hors saison après la récolte du riz. Et puis elles pouvaient être stockées pour une période assez longue. Bien que la culture hors saison n'était pas vraiment pratiquée par le passé, elle fait maintenant partie des habitudes culturales. Les producteurs de subsistance ont été encouragés à cultiver à plus grande échelle. Le succès de l'opération a rendu les producteurs plus ambitieux. Maintenant, ils ont commencé à commercialiser les produits maraîchers qui viennent de toute la région. Et ils ont créé des organisations de producteurs pour mieux cibler le marché. L'industrie minière florissante autour du port Fort-Dauphin, au sud de l'île, représente maintenant une forte demande pour ces produits et est devenue potentielle garantie de revenus. Le PHBM a appuyé les producteurs de quatre façons. En renforçant les capacités des organisations paysannes avec des formations sur les techniques de production, dont l'irrigation et les équipements bon marché. en fournissant des semences de qualité et du fumier. En identifiant des marchés de niches et des adaptations possibles en termes de calendrier cultural et de plan de production. Et finalement, en créant des comités de commercialisation. Moins de trois ans après le début de la phase 2, les revenus moyens dans le haut bassin du Mandaray avaient augmenté de 74%. Et les paysans les ont dépensés à bon escient. Ils ont principalement choisi de payer pour l'éducation et la santé quand ils le pouvaient ou s'ils le devaient. Ces succès ont encouragé les producteurs à investir aussi dans les outils, l'équipement, la transformation, les semences et l'entretien de l'équipement pour la croissance. Et le PHBM devait assurer l'accès au capital nécessaire par une structure d'épargne et de crédit fiable. L'économie locale n'était pas monétarisée. En fait, elle était basée sur une monnaie plus sûre, le Zébu. Selon la tradition, le Zébu représente la richesse et le prestige pour les populations rurales du Grand Sud de Madagascar. En fait, un surplus de revenus après la récolte était tout de suite investi en Zébu. Et ceci était vendu seulement dans les cas de besoins extrêmes. Le PHBM a fait équipe avec l'organisation de microfinance et de crédit rural, ICAR, afin d'établir et développer une nouvelle institution, fondée officiellement en 2004. C'est une organisation d'assurance mutuelle, la Mutuelle du Mandraré. Avant 2005, neuf caisses locales, connues sous le nom de FIVOI, ont été établies dans neuf des onze communes de la région du PHBM. En moins de deux ans, le réseau comptait plus de 4 800 membres. Ce système bancaire va main dans la main avec un système du récépissé de greniers communautaires villageois. Les producteurs ont besoin de garantie pour recevoir un prêt. Et ce qu'ils ont, ce sont le riz et les oignons. Le PHBM a équipé chaque caisse locale d'un coffre-fort. Et avec la Mutuelle du Mandraré, il a aussi établé des greniers communs en rénovant d'anciens bâtiments administratifs pour lesquels ils ont acheté des sacs et des balances. Un producteur peut déposer sa production dans les greniers en échange d'un récépissé qu'il peut utiliser pour emprunter 75% de la valeur de la production stockée. Ce n'est pas seulement un moyen d'accéder au crédit, c'est aussi une forme d'investissement. Le producteur qui a le produit stocké n'est plus la proie des acheteurs qui paient très mal au moment de la récolte. Maintenant, il peut attendre jusqu'à ce que la demande du marché augmente et il vend à ce moment-là à un prix plus élevé. Le stockage et les récépissés d'entrepôts ont renforcé la situation des producteurs et les machines de la transformation ont ajouté de la valeur. Dans le même temps, les initiatives de commercialisation ont lié le petit producteur à son marché local et même ailleurs. A la clôture du projet en 2008, l'évaluation du FIDA a trouvé que le PHBM a appuyé 1130 mini-projets dans l'agriculture, l'élevage et l'environnement par les fonds pour les initiatives locales et que ceux-ci ont contribué à l'augmentation et à la stabilité des revenus et à la réduction de l'affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada